Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième et dernier tutoriel d'une série où on démontre comment il est possible de créer des présentations interactives avec l'application Google Slides. Dans ce tutoriel, on va voir comment il est possible d'ajouter de l'audio et de la vidéo à l'intérieur de vos diapositives pour encore rendre les effets encore plus intéressants et stimulants. Donc, sans plus tarder, je vais regarder ici l'option pour mettre une bande audio. L'idée derrière la bande audio, c'est que ça va être probablement une chanson, une musique qui va jouer pour l'ensemble de votre diaporama, l'ensemble de votre présentation interactive. Donc, le but, c'est que vous ayez comme une trame sonore en quelque sorte. Évidemment, pour faire ça, on va aller dans l'option ici, insertion, et on va aller dans audio. Vous devez avoir dans votre drive la chanson ou le fichier audio, généralement en format MP3. Donc, vous devez posséder cette chose-là. Vous ne pouvez pas aller chercher, comme on va le faire dans quelques instants pour une vidéo, un lien de musique sur un site quelconque Internet. Vous devez avoir donc le fichier audio. Donc, moi, je vais ajouter celui-là ici, cette chanson-là, donc insérer. Et là, vous allez avoir une icône qui va apparaître ici en haut. Rassurez-vous, cette icône-là va disparaître. On va le montrer tantôt quand on va présenter notre diaporama. Il n'y aura pas d'icône qui va apparaître. C'est simplement pour dire qu'il y a une chanson, mais quand on va partir la musique, donc on n'aura pas besoin de... on ne le verra pas, tout simplement. Vous avez donc, dans Mise en forme, Lecture audio, vous avez donc une espèce de petite fenêtre contextuelle qui est ici. Comment est-ce qu'on veut commencer la lecture? Mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. On ne veut jamais avoir à cliquer pour activer, donc, des éléments. Donc, on veut que ça démarre automatiquement. Donc, tout simplement, choisir cette option. On peut changer, évidemment, le volume. Vous voyez, on veut masquer l'icône pendant la présentation. Et donc, là, on a une option ici intéressante. Est-ce qu'on veut que notre musique continue pour toutes les diapositives? Si c'est le cas, on veut décocher la case ici, arrêter lors du changement de diapositive. On veut que ça continue à jouer tout le temps. C'est généralement le cas qu'on veut avoir. On pourrait choisir aussi que ça se joue en boucle. Donc, peu importe où vous êtes rendu, si votre chanson est terminée, elle recommence du début. Donc, vous pouvez choisir cette option-là également. On peut voir ce que ça donne ici si on choisit les options. Donc, je vais cliquer sur mon diaporama et on devrait entendre la musique qui commence lorsque c'est parti. Vous voyez, mes animations ici. Et là, vous entendez comme moi la musique qui commence. Donc, peu importe ici, si je clique sur les diapositives suivantes, la musique continue. Donc, c'est ce qu'on va demander à notre logiciel de faire. Vous voyez, ici. Je vais cliquer sur mon verre. Et là, j'ai ajouté une nouvelle diapositive. Vous allez comprendre pourquoi, dans quelques instants. Vous voyez, là, j'ai une nouvelle télévision. On va ajouter une vidéo là-dedans. Vous voyez que ma musique veut sortir ici. Et puis, je vais vous démontrer son temps d'instant. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Si je m'en vais, là, donc, dans mon... Dans mon... Dans ma première diapositive où j'avais ma lecture audio. Donc, bien, à ce moment-là, hein, j'ai mes options ici. Je devrais avoir ces options-là aussi dans les options d'animation que j'avais tantôt. Si je m'en vais sur un des objets, on devrait avoir ici... Je ne sais pas si c'est là. Ah, non, je ne pense pas. Je me suis peut-être trompé là-dessus. Là, on n'a pas les options ici de son dans les diapos à moi. Donc, il faut vraiment cliquer sur l'icône. Donc, ici, pour les avoir. Les options, là, pour la mise en forme. Donc, lecture audio. Et c'est les différentes options qu'on avait tantôt. Donc, voilà pour la trame sonore. Qu'en est-il maintenant pour les vidéos? Est-ce que c'est possible d'ajouter des vidéos? Bien sûr. Et ce que je vais faire ici, je vais créer un effet visuel étonnant où je vais mettre une vidéo à l'intérieur ici de mon téléviseur dans la quatrième et nouvelle diapositive que j'ai ajoutée. Et pour ce faire, vous l'aurez deviné. Donc, je vais aller dans Insertion, Vidéo. Et là, on a plusieurs options. Et contrairement à la musique, on n'est pas obligé d'avoir le fichier vidéo. On a un lien direct vers YouTube dans lequel on peut faire différentes recherches. Alors, disons ici que je fais une recherche sur la chanson Rico Soivet de Gérardot. Donc, chanson populaire dans les années 90. Si vous ne la connaissez pas, ça vaut la peine. Donc, Gérardot est ici. Et je vais l'insérer. Voilà. Et donc, j'ai ma vidéo qui apparaît. Et là, j'ai plein d'options. Une des choses que je vais faire ici, je vais faire comme si, dans le fond, ma vidéo était à l'intérieur du téléviseur. Donc, ça, ici, ça va créer mon effet visuel intéressant. Vous voyez? Donc, je vais jouer un petit peu avec le format comme ça, comme si ça jouait à la télévision. Et là, encore une fois, vous avez des options de mise en forme. Donc, première des choses, vous commencez à connaître la chanson. On ne veut jamais avoir à cliquer pour démarrer la vidéo. On veut que ça se fasse automatiquement. Donc, vous avez l'option ici, donc, de lire automatiquement. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi l'option de couper le son. Donc, si vous avez une bande sonore qui joue en arrière et vous ne voulez pas que le son apparaisse, ça peut être une possibilité. Et vous avez une option également pour ajuster le début, la fin, donc, de la vidéo. Donc, à vous, si vous voulez vraiment cibler une séquence très, très particulière de la vidéo que vous voulez avoir dans votre écran, bien, vous pouvez le faire ici. Bon, il y a d'autres options, là, de position, taille, rotation, là. Évidemment, vous pourrez vous amuser avec ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse particulièrement. Donc, bien, allons voir ça en action. C'est parti. Je vais repartir du début pour montrer vraiment l'effet. avec la musique qui joue. Et ça va vous amener également à comprendre que là, il faudra faire attention à la gestion du bruit dans votre diaporama. Si vous commencez à ajouter un paquet de sons, un paquet de bruit, un paquet de vidéos, et que tout ça commence à s'entremêler, ça peut devenir cacophonique. Donc, soyez prudents avec ça. Donc, c'est parti. Mon diaporama commence. On devrait entendre la musique qui joue en même temps. Vous allez cliquer sur mes flèches. Je me rends dans la maison. Je clique sur le verre. Vous voyez ici, la vidéo commence. Et vous entendez en même temps que la musique, la vidéo, c'est peut-être pas absolument récord. Donc, peut-être que je voudrais, à ce moment-là, soit sur ma musique, soit sur ma vidéo, couper le son. Trouver une façon, évidemment, de faire en sorte que ce ne soit pas trop cacophonique. Bref, les options sont multiples, mais ça fait en sorte, évidemment, de créer plusieurs effets intéressants au niveau audiovisuel. Et donc, sur ce, c'était le dernier des tutoriels pour vous permettre de créer des présentations interactives. J'espère que tout ça aura été fort intéressant et stimulant, motivant, inspirant. Et sur ce, je vous souhaite bon travail. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe !